Au moment où les vignes s'endorment, la montagne se part de son manteau blanc. C'est l'heure, en ce mois de décembre, où l'appellation Jurançon ouvre ses portes à la dégustation. Dans ce domaine familial, c'est Louis Laborde qui accueille. Depuis 7 ans, cet ancien sous-traitant de l'aéronautique s'est lancé dans la viticulture en reprenant un petit domaine de 4 hectares niché au pied des coteaux de Monin. Une terre à mettre en valeur. On s'est rendu compte que nous avions une très belle vaine calcaire ici sur la propriété. Chose que nos prédécesseurs ne savaient pas. C'est très très bien adapté pour faire les vins secs. Donc on s'est mis à faire de la sélection parcelle par parcelle. Et on a, dès le départ, créé deux gammes de vins. Dégustés avec modération, les cuvées Papilles et Symbiose, des blancs secs et doux, sont élaborées dans un chai moderne. Ici, c'est le domaine de Marian, l'onologue de Bayard. Depuis plusieurs saisons, il travaille sur la propriété et s'occupe des vinifications. Donc là, pour l'instant, on a une robe très trouble. C'est dû au fait que le vin vient juste d'être remis en barrique. Ce trouble, ce sont les lits. C'est ce qui va apporter toute la complexité au vin pendant tout l'élevage. La cuvée Papilles qu'on goûte actuellement, elle est très reconnaissable. Quand on fait des dégustations à l'aveugle avec les autres vignerons, on en fait de temps en temps, on la retrouve tout de suite. Il y a ce côté foin dont je parlais tout à l'heure. Ça ressort tous les ans et c'est vraiment un marqueur de ce vin. Depuis son ouverture, le domaine Bayard a montré son originalité en proposant un vin pétillant et un whisky élevé aux jansons. Des nouveautés pour une clientèle heureuse de se retrouver pour ses portes ouvertes. Sous-titrage ST' 501